Bonjour, bonjour, voilà mercredi 19 janvier du deuxième semaine du temps ordinaire et nous voici ensemble pour méditer la parole du Seigneur donc je vous invite à ne pas perdre notre temps et apprécier tout de suite l'Esprit Saint pour qu'il nous guide dans cette méditation Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Esprit de sainteté, viens changer nos cœurs Tout au fond de nos vies révèle ta puissance Esprit de sainteté, viens changer nos cœurs Fais de nous chaque jour des témoins du Seigneur Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint Agir en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint Oui, Saint-Esprit, viens sur nous, viens sur moi, viens aussi sur tous ceux qui accompagnent Cette vidéo, pour que nous puissions être éclairés par toi Viens, Saint-Esprit, avec ta grâce toujours abondante, toujours nouvelle Viens, Seigneur Et aide-nous A ne pas être enfermés dans Nos limites humaines Mais d'attendre l'intelligence des Écritures Amen En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Nous méditons aujourd'hui l'évangile de Saint-Marc, chapitre 3, versets de 1 à 6 Marc 3, versets 1 à 6 En ce temps-là, Jésus entra dans une synagogue Il y avait là un homme dont la main était atrophiée On observait Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat C'était afin de pouvoir l'accuser Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée Lève-toi, viens au milieu Et s'adressant aux autres Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal De sauver une vie ou de tuer Mais eux se taisaient Alors, promenant sur eux en regard de colère Navré de leur endurcissement De l'endurcissement de leur cœur Il dit à l'homme, étend la main Il étendit et sa main redevint normale Une fois sortis, les pharisiens se réunirent On conseille avec les partisans d'Hérode contre Jésus Pour voir comment le faire périr Voilà, l'enseignement du Christ pour nous aujourd'hui Le sabbat est jour de faire le bien Au jour de faire le mal Le sabbat, c'est le jour Voilà, dans la culture juive Le jour où on fait mémoire de l'œuvre de Dieu dans la création Donc, on fait mémoire de la bonté de Dieu On fait mémoire de cette merveille de la création Le Seigneur a créé le monde en six jours Le septième, il se reposait Donc, le sabbat, c'est le jour où nous faisons mémoire de ce repos de Dieu Comme s'il se reposait, contemplant toute sa création Nous contemplons la création le jour du sabbat Et nous reposons Mais ce n'est pas un jour où il est interdit de faire le bien Voilà, c'est ça que le Seigneur veut montrer Il était incohérent Puisque le sabbat, c'est le jour de faire mémoire de la bonté divine Il était incohérent de ne pas faire le bien Ou d'interdire de faire le bien Ou de faire le mal, le sabbat Ou s'utiliser du sabbat comme un justificatif Pour ne pas faire le bien Ou même utiliser le sabbat comme argument pour accuser Jésus Jésus est en train de dénoncer Tout l'endoucement du cœur des pharisiens Ces hommes ont leur cœur endurci Voilà, et quelque part leur cœur est donc Comme la main de cet homme Voilà, sèche La main était sèche Comme disent certaines traductions Dans la nôtre, nous venons de lire Dit atrophié Donc impossible de travailler Impossible de faire quelque chose de ses mains Et les mains dans la Bible représentent aussi l'agir L'agir de cet homme qui était affaibli Affaibli, atrophié, séché Montre aussi Quelque part L'endurcissement des cœurs des pharisiens Qui étaient affaiblis Séchés Atrophiés aussi Grâce à leur À cause de leur endurcissement Voilà Le Seigneur a tenté de révéler Ce légalisme Qu'ils ont fait Des lois Du sabbat Ce légalisme A endurci leur cœur Et le Seigneur Fait Ce geste devant eux Il guérit la main de cet homme Qui devient normal Donc son agir Sa capacité de travailler Cet homme qui était enfermé Grâce à cause de sa main Est libéré Est guéri Il peut travailler Il peut agir À nouveau Il est libéré Et cela montre aussi Ce que Dieu peut faire Avec le cœur De ceux qui s'ouvrent Mais eux Ils sont enfermés Voilà Donc cette parole Nous interpelle aujourd'hui Quels sont Pour nous Nos sèchements Ou nos endurcissements Ce qui nous empêche De vivre En enfant de Dieu D'agir En enfant de Dieu Cette parole Nous parle De Aussi de notre Endurcissement Qui nous enferme Nous empêche De nous ouvrir À la grâce de Dieu Le Seigneur Est toujours disponible Il veut toujours Nous guérir Nous transformer Mais il nous donne la capacité D'être libre Pour agir En enfant de Dieu Mais pour cela Il ne faut pas Rester dans l'endurcissement De nos cœurs Voilà le Seigneur Il faut nous approcher De lui Nous permettre Et lui permettre De nous guérir Voilà Et quelque chose Qui peut endurcir Beaucoup C'est lorsque nous faisons Même de notre Foi De notre vie Chrétienne On réduit cela A des comportements C'est ce qu'ont fait Les pharisiens Ils ont réduit La foi La religion A des comportements Ils étaient Des légalistes C'est la loi Qui sauve Ce sont les comportements Extérieurs Qui sauvent En fait Le comportement L'agir A un rôle Très important Dans la foi Je ne suis pas En train de dire Le contraire Notre foi S'exprime Dans notre agir En revanche Voilà Cela ne dit Pas tout De notre foi La foi Comme dira Saint Paul Dans la lettre aux Romains Elle est Une proclamation De l'Evre Elle est aussi Une foi Du cœur Donc il y a Une double dimension Intérieure Et extérieure Les actes Sont le cœur Ne servent à rien Et le cœur Sans les actes Qu'il montre Ne sert pas non plus A grande chose Il faut les deux choses Il faut Cette tension On va dire Il faut Cette articulation Plutôt Entre L'intérieur Et l'extérieur De notre foi Que le Seigneur Aujourd'hui Puisse nous ouvrir Ouvrir nos cœurs Nous illuminer Que cette parole Puisse t'illuminer Je t'invite A réfléchir Est-ce que On n'est pas En train de faire Notre foi De réduire Notre foi A des comportements Est-ce que Nous essayons Trouver Nous essayons Toujours De retrouver Le sens Pourquoi je fais ça Pourquoi je vais A la messe Par exemple Non pas simplement Pour Accomplir Pour Pour Checker Voilà Dire Moi je fais C'est bon C'est fait Non parce que J'aime Il faut mettre Mon cœur J'aime le Seigneur Qui a donné Sa vie pour moi Donc Que nous puissions Être éclairés Par cette parole Interpellée Et que le Seigneur Puisse Te guider Dans cette Réflexion personnelle Je t'invite A prier Seigneur Dieu Nous voici Devant toi Toi Seigneur Verbe Verbe éternel Cette parole Est l'expression De toi Seigneur Et nous Et nous Te prions Viens nous aider A être Saisis Par ta parole Puisque Saisir la parole Seigneur Qui est toi même Nous voulons Être saisis Par toi Saisis Nos cœurs Seigneur Saisis Notre intelligence Pour que Notre religion Ne soit pas Une Un Un comportamentalisme Seigneur Ne soit pas Un légalisme Mais que nous puissions T'aimer Toujours davantage Apprends-nous A t'aimer Seigneur Apprends-nous A nous A nous offrir Entièrement A toi Apprends-nous A te donner Nos cœurs Seigneur C'est ce que nous Te demandons Tu es le verbe Apprends-nous Seigneur A donner Nos cœurs A toi C'est ce que nous Te demandons Amen Et je te donne La bénédiction Du Seigneur Que Dieu Tout-Puissant Te bénisse Le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Amen Merci encore une fois De nous accompagner ici Dans la chaîne YouTube De Dieu Cesse d'Avignon N'hésitez pas à partager autour de vous Ces vidéos Et je vous attends demain Pour une nouvelle méditation A très bientôt